Bonjour tout le monde, la dernière fois on parlait super virus et coronavirus et cette fois-ci on va parler d'une maladie autrement plus terrifiante, la maladie d'amour. Il y a peu sur Instagram, je disais en prenant un gros raccourci que je n'aimais pas les romances. Évidemment, les romances sont incontournables en littérature et peuvent être traitées de plein de manières différentes. Mais le fait est que ça ne me tente pas trop de suivre un personnage dont la seule motivation est de pécho machin ou machine et dont tout le monde s'écroulerait sans une seule personne. Bois un coup, pars en voyage, trouve-toi un hobby. Voilà, et bon, on se calme, on se détend, d'autant plus que je ne sais pas ce que ces gens-là appellent amour parce que je vous rappelle qu'au début de Roméo et Juliette, Roméo est éperdument amoureux d'une certaine Rosaline. Manque de bol, elle a fait vœu de chasteté. Non mais lui, au bout d'un moment, je pense que c'est surtout des emmerdes qu'il est amoureux. Donc, notre Roméo est déprimé, il pleure, il s'enferme dans le noir toute la journée et son cousin Benvolio essaye de le raisonner en lui proposant d'aller à une fête. « À cette ancienne fête décapulée, soupera la belle Rosaline que tant tu aimes, au milieu des beautés admirées de Véronne. Vas-y, et d'un œil non prévenu, compare son visage à certains que je te montrerai. Tu verras que ton signe n'est rien qu'un corbeau. » Roméo répond « Si la dévote religion de mes yeux admet pareille fausseté alors que mes larmes soient changées en feu. Et ceux qui si souvent noyés n'ont pas pu périr encore, il parle de ses yeux, hérétiques transparents, que pour mensonges ils soient brûlés. Une plus belle que mon amour, mais le soleil qui perçoit tout n'a jamais vu son égal depuis le commencement du monde. » Le soir même, Roméo aperçoit pour la première fois une certaine Juliette. Voici sa réaction. « Oh, elle enseigne aux torches à briller splendidement. On dirait qu'elle pend à la joue de la nuit comme un riche joyau à l'oreille d'un Éthiopien. Beauté trop riche pour qu'on en use et trop cher pour la terre. Comme une colombe de neige en troupe avec des corneilles, ainsi paraît cette dame au milieu de ses compagnes. La danse finie, je vais voir où elle est. Ma rude main sera bénie touchant la sienne. Mon cœur jusqu'à présent a-t-il aimé ? Jurer que non, mes yeux, car jamais avant cette nuit je n'avais vu la vraie beauté. » Oh, Roméo, Roméo, est-ce que tu te foutrais pas un peu de la gueule du monde ? Non, mais je badine, je taquine, mais j'adore Shakespeare. Non, en fait, j'ai l'impression que j'ai tendance à être plus touchée par les romances des personnages secondaires. Par exemple, c'est dans Illusion perdue de Balzac que j'ai rencontré un de mes couples littéraires préférés. Je vais pas les nommer pour pas vous spoiler, mais en soi je vous spoilerais peut-être 140 pages sur 800, ce qui est pas énorme, mais bon, on sait jamais. Ça peut en gêner certains. Et en fait, ce qui m'a beaucoup touchée avec ce couple, c'est surtout qu'il est pas renfermé sur lui-même. Déjà, bon, c'est un couple très simple, donc il s'aime, il se marie, et après s'être marié, il s'aime toujours. Il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de drame, c'est très simple. Et c'est un couple qui est tout dévoué aux autres, et en particulier à une personne en particulier, quitte à en faire un enfant gâté. Mais bon, là je vais pas partir dans l'intrigue principale. Mais voilà, ça m'a beaucoup touchée de voir ce couple qui est quand même pas fermé sur lui-même, qu'ils se sont mariés clairement, aussi pour prendre soin de leurs proches, quitte à en faire un peu trop. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de touchant là-dedans, et puis ils sont d'une délicatesse l'un envers l'autre, vraiment ils m'ont touchée. Et d'une certaine manière, avec ce côté présence au second plan, mais constante, aimante, et on sait qu'ils sont là et qu'ils sont très importants, bien qu'ils soient relégués au second plan. Ça m'a un peu fait penser à Arthur et Molly Weasley dans Harry Potter, alors dans un genre complètement différent, bien sûr. Mais voilà. Alors, on oppose souvent ces romans soi-disant gouvernés par la raison à celles vouées à la passion. C'est ce que fait Balzac dans un autre roman dont je ne pouvais pas vous parler ici. Ce n'est pas un des plus connus. Il s'agit de Mémoire de deux jeunes mariés. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui ont reçu leur éducation ensemble au couvent. Et l'intrigue commence alors qu'elles viennent de sortir du couvent. Et à ce stade de leur existence, elles n'ont plus qu'une chose à faire à cette époque, c'est se marier. Seulement l'une va faire le choix d'un mariage de raison, et l'autre va se marier par passion. Et ce qui est assez touchant, alors déjà c'est un roman épipistolaire et j'avais oublié à quel point ce format pouvait être captivant. Et ce qui est touchant, c'est que malgré les choix radicalement différents qu'elles font, elles continuent à entretenir une correspondance. Elles continuent à être amies. Et voilà, c'est vraiment une belle histoire d'amitié, vraiment captivante, vraiment touchante. Voilà, donc Mémoire de deux jeunes mariés, très très chouette lecture. Bref, jusque là, je ne faisais que papoter, mais attention, cette fois-ci, on entre dans la zone coup de cœur. Je vais vous en présenter deux, mais dans deux registres très différents. Alors, on commence, je ne vais pas briller par mon originalité pour celui-là, mais on commence avec Orgueil et préjugé de Jane Austen. Alors à la base, je l'ai lu, parce que je voulais le lire avant de voir le film Orgueil et préjugé et zombies, qui est assez génial, enfin vraiment, l'adaptation est très ingénieuse et le casting est top, donc je vous le recommande. Mais voilà, le roman ne tentait pas plus que ça, j'en attendais pas grand-chose. Et surtout, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi drôle. Non, mais en même temps, regardez la couverture. On dirait une pub pour le Prozac. Sérieusement, regardez-les-moi, ils sont tristes. Une pub pour le Prozac, donc. Et voilà, il y a énormément d'humour chez Jane Austen. Et surtout, elle nous fait le cadeau d'une héroïne, mais vraiment intelligente, drôle, spirituelle, avec du caractère. Alors moi qui m'attendais à une pain beige qui tombe dans les pommes toutes les cinq pages, mais j'étais ravie en refermant le livre. Mais je me disais, mais qu'est-ce que je donnerais pour boire le thé avec Elisabeth Bennett ? Franchement, alors ceci dit, ça n'empêche, il n'empêche que elles reçoivent quelques leçons au cours du roman. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'en fait, chez Jane Austen, j'ai l'impression que toujours, le dénouement de la romance est très prévisible. En soi, si on prend du recul deux minutes, il est évident le dénouement. Non, je pense que le plus important, le réel enjeu dans le roman, c'est le chemin que va faire le personnage principal avant de mériter son dénouement, en général, heureux. C'est quelque chose qui est assez bien souligné dans Emma, le film qui est sorti récemment, assez récemment, D'Automne in the Wild avec Agnès Taylor-Joy. Je vous en parle parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. En soi, oui, je n'ai pas non plus été éblouie, mais c'est un film très sympa et qui adapte très bien le roman et qui met bien en lumière les différents enjeux, même l'importance du statut social avec beaucoup d'humour. et surtout, on en prend plein les yeux avec les décors et les costumes qui sont absolument sublimes et comme pour Orgueille et Préjugés et Zombies, le casting est vraiment top. Donc voilà, mais même au-delà de l'esprit, de l'humour, de l'itinéraire du personnage, de toute cette galerie de personnages différents, toutes ces qualités, au-delà de ça, je dois bien avouer que et de la prévisibilité du dénouement, au-delà de ça, enfin j'étais quand même complètement accro à cette lecture, mais vraiment, mes yeux faiblissaient, mais je les ai poussés au-delà de leurs limites pour connaître la fin parce que je voulais savoir comment ça allait se passer et tout, enfin vraiment, c'est une lecture, je ne m'attendais pas à être happée à ce point. Donc, deuxième coup de cœur, alors là, on change complètement d'ambiance, je vais vous présenter un peu l'anti-romance par excellence, l'ensorcelé de Barbé d'Orévilli. Alors, pourquoi l'anti-romance par excellence ? Alors déjà, c'est un amour à sens unique, ensuite, plus que d'amour, il s'agit plutôt d'une obsession, une fascination qui tourne à l'obsession destructrice, cette obsession à entre autres des causes surnaturelles et enfin, le couple qui n'en est pas un d'ailleurs, n'interagit pratiquement pas dans le roman. On se doute bien qu'ils échangent quelques mots à un moment ou à un autre mais on n'en est pas témoin et a priori, ça n'a pas grand chose de romantique. Donc, je pense qu'il faut que j'explique un peu de quoi il s'agit. Ça se passe quelques années après la chouonnerie, donc ce soulèvement royaliste qui a suivi la révolution. Jeanne le Hardouet assiste aux vèpres dans l'église de son village quand elle remarque un nouveau venu, un prêtre mystérieux qui garde son visage caché sous un capuchon et elle est tout de suite fascinée par ce prêtre. Alors, ce prêtre qui est-il ? Il s'agit de Géol de la Croix-Jugand qui a toujours traîné une réputation épouvantable mais qui vraiment au moment où l'intrigue commence a pris un tour inquiétant. Donc, à la base, il est déjà connu parce que son abbaye était célèbre pour sa débauche. Tous les seigneurs dépravés du coin venaient y faire la bamboche. Ensuite, à la révolution, il s'est défroqué pour aller chouaner. Après une défaite, il a tenté de se suicider mais il a seulement réussi à se défigurer. Aussi, un peu avec l'aide de quelques républicains qui passaient par là pendant sa convalescence. Alors là, on a une scène absolument gore. Enfin, bref, il a un gros CV et Jeanne, à cause de son passé, va être particulièrement impressionnée par l'histoire de l'abbé de la Croix-Jugand. Et alors, il y a entre autres le passé de Jeanne, son tempérament mais aussi les ragots du village, les légendes locales. Tout ça va alimenter cette passion mais pour qu'elle prenne un tour pareil, il aura fallu rien de moins qu'un sortilège. Là-dessus, je ne vous en dirai pas plus parce que le plus terrifiant en fait dans cette histoire, c'est que Jeanne, tout le monde médite à son sujet au moment où cette histoire commence que tout le monde se remarque bien que quelque chose s'est passé, que quelque chose a changé, depuis l'arrivée de ce prêtre est quand même un peu bizarre. Donc, ça m'est dit, ça m'est dit mais personne n'arrive à s'expliquer comment Jeanne, entre tous, a pu perdre la tête à ce point, elle qui était vraiment connue pour avoir les pieds sur terre, pour ne pas être impressionnable pour dessous. Et c'est ça qui est effrayant, c'est que c'est quelqu'un avec un fort caractère qui tout à coup va tomber dans une déchéance mais bouleversante d'ailleurs, c'est tellement bien écrit mais c'est merveilleusement écrit. Baudelaire a qualifié l'ensorceler de chef-d'oeuvre et vraiment, c'est un régal à lire, c'est magnifique, c'est bouleversant de voir la déchéance de Jeanne comme elle souffre, c'est magnifique. Donc voilà, je crois que j'arrive au bout de ces recommandations, j'espère qu'il y en a qui vous auront inspiré, n'hésitez pas à me partager vos romances préférées, me dire si vous aimez les romances en particulier ou pas du tout mais s'il y a des livres qui vous aussi vous ont surpris et voilà, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada